SNS 250, SNS 250, SNS 516. Oui, je vous reçois, parlez. Je m'appelle Eve Sitaram, je suis militaire sur la base aérienne de Cazot au sein de l'EH Pyrénées et à côté de ça je fais sauveteur, nageur de bord à la SNSM d'Arcachon. Je m'appelle Eva, j'ai 29 ans, je suis arrivée sur le bassin à l'âge de 2 ans. Je suis audioprothésiste et opticienne, pompier volontaire à l'EH Cap Ferry depuis quelques mois et ça fait 2 ans que je surveille les plages à l'océan du Truc Vert. Depuis 6 mois, j'ai intégré la station SNSM de l'EH Cap Ferry. C'était une envie depuis un an d'intégrer la SNSM, donc j'ai mis un peu de temps mais ça s'est fait. Pour l'instant, je suis considérée comme stagiaire, donc j'apprends pendant un an le côté un peu canotier. Et après, en vue d'intégrer une formation sur Arcachon 20 octobre, la formation SNB1, sauveteur nageur de bord. Ça me permet à partir du GEMA ou du semi-rigide, si c'est encore 9, de partir chercher une personne en détresse dans l'eau. On a été déclenchés par le cross-exercice pour aller du côté des cabanes chanquées pour un kitesurfeur qui avait fait une chute et qui se plaignait d'une douleur au niveau du cou. Donc la vedette et le semi-rigide ont été déclenchés pour aller secourir la personne. On coordonne avec le patron de sortie qui est sur la vedette. Donc nous, on part en avance de phase, donc les nageurs, pour aller évaluer un peu les dégâts, si on peut dire. Et ensuite, on fait les premiers secours sur la personne. Donc nous sommes entretenus d'un homme, Emmanuel Dupont, 34 ans, il habite à Arcachon, température 37 degrés. L'ambiance vous attendra, les pompiers vous attendront au port d'Arcachon. Dans mon équipage, je suis la seule femme, mais ça se passe assez bien. Bon, il y a toujours un peu des blagues, mais je pense que c'est un peu partout pareil, donc dans l'armée c'est pareil. Mais ça reste gentil, il n'y a pas de problème. C'est comme les sauveteurs sur les plages, c'est un monde d'hommes. Mais il y a de plus en plus de femmes qui s'intègrent à ça. Il faut de tout pour faire un monde, donc j'encourage les femmes à nous rejoindre en tout cas. On a des choses à apporter aussi, on a tous des compétences différentes. Et c'est ce qui permet de former une équipe avec une bonne cohésion, une équipe soudée, mais avec plein de compétences et de connaissances différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada